Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour du brisage PA sur Diadème de Voulan. On fait ça sur Ourocam pour un abonné. On vise un G nirperf plus, ou moins. On en a deux en stock à briser, bah c'est parti. Alors, on va commencer par une petite passa. Il n'y a pas de difficulté majeure sur l'item. Il me dit qu'il veut toutes les lignes. 390 vita, 68 stats, 32 sagesse. Pour le reste, on vise du perf. Ça me paraît jouable. Ok, le PA qui saute assez vite, c'est pas mal. On a 95. Attends, je vais regarder. Ok, je pense qu'on a 0 ici, donc on doit avoir 1, plus 1. C'est bizarre, le moins 3 chances, moins 1 de sagesse, plus relique. On a plus 0,2, plus 3, moins 5, plus 95. On a 95, 2. Là, je vais demander au propriétaire de l'item s'il veut que je spam la PAFO pour la 68 force. Ou si je fais un over à la RAFO, et ensuite on enlève l'over avec une rune d'eau. Les deux strats sont envisageables. Là, c'est lui qui choisit. Sinon, pour le reste, il me dit RAFO. Ok, ça me va. Voilà, bon, ça passe, nickel. Je pense que c'était le bon call. On va mettre la Racha. On va mettre une petite PASA déjà, qui PASA. On a moins 12 sur les RAS. On va déjà mettre les dommages à 17, je pense. Moins 20. Euh, bah, ça se présente bien, là. Ça se présente bien. Je vais lui demander quel niveau que je monte en premier. Là, il nous manque un rattrait PM. 3 dommages. Il ne passera. Si on a un peu de réussite, ça peut le faire. Là, il voulait 390 vita ou plus en nier. Eh bien, ça se présente très bien pour ce premier brisage. J'ai l'impression que ça va le faire. Ok, il me dit d'abord le retrait. Moins 14. Ensuite, dommages haut. Moins 15. Dommages neutres. Moins 5. Dommages terre. Qui ne passe pas. Il me reste 4. 4, c'est une tente à sagesse. Et une tente à vie. Fin du brisage. Bon, bah, apparemment, il est plutôt satisfait. Manque peut-être un poil de... Ouais, il aurait peut-être valu le dommages terre et la passa, quand même, pour que ce soit clean. Mais c'est déjà un joli brisage. C'est pas du nier perf, mais sur cette coiffe qui est très recherchée, qui n'est pas facile à faire, c'est quand même une belle réussite, je trouve. Et il est du même avis. Bon, on enchaîne sur le deuxième. On va espérer avoir un peu mieux. Sachant que pour les cas de figure comme ça, c'est souvent des items joués en PVP, c'est mieux d'avoir un dommage neutre qu'un dommage terre en plus. Parce que ça permet de mettre des dommages adaptatifs neutres, type ébène ou autre. Et ça, ça peut être assez recherché, ébène ou flamiche par exemple. Allez, c'est parti, deuxième brisage. Ok, le petit repère. On va laisser gentiment la vita et les stats descendre, ce sera plus facile de les retoucher après. Ok, ça c'est pas mal du tout. On a les 35 sagesse, ça se présente très bien là. Je peux compter depuis le début, je pense. On a 2, on a moins 1, on a plus 2,6, plus 5, plus 5, moins 10, on a moins 3, plus 2. On a plus 3,4, moins 6, on retombe à 0 tout pile, plus 1, plus 93. On a 94 depuis là-dessus. Il va nous falloir de la double ravie. 40, ça pique un peu. Le dommage qui ne passe pas malheureusement. Ça peut être un peu technique là. Il faut passer l'overforce, qui passe du premier coup. Heureusement, on a perdu beaucoup de puits déjà sur la vita. On va enlever ça avec une petite rune untel. L'arracha, 1, 2, 3, 4. Bon, bah GG à tous. Dommage, ça se présentait bien. Sinon, on avait le moins 1 vita, 35 sagesse. Mais là, on a beaucoup de grosses runes. Les ravies, les rastats qui ont pris beaucoup trop de puits, malheureusement. Pas de ce brisage. Je pense qu'on peut remettre un PA. Dommage, ça partait bien. C'était joli. Pas de PA. Bon, le client me dit qu'il est content du premier brisage. Ça, on fait déjà 1 sur 2. C'est déjà une belle perf. Et on enchaîne sur le brisage PA. C'est parti. Alors, il me dit 390 vita, 68 stats, 32 sagesse. Let's go. On va commencer par la petite sagesse. La petite padeau, je pense. Qui crit ? Alors, ça, ça fait plutôt plaisir. Ok, on y va tranquille, on équilibre. Il y a une qui ne veulent pas trop, là. Ok, c'est pas dingo, mais ça devrait aller à peu près. On peut compter depuis le début. On a 1,6 plus 6, moins 9. Il devait y avoir un peu de puits restants. Ah. Ça, ça ressemble à un crash du mec qui avait l'item. Heureux. Alors, le client a crash pendant le brisage, donc c'est un peu le lucky. Et il a bien galéré à se reconnecter, mais à priori, on est de retour. Et il me dit, d'ailleurs, t'as pu continuer à passer des runes alors que j'étais déco. C'était assez cocasse. Bah, oui, effectivement. J'espère que ça n'a pas fait des trucs trop bizarres avec le puits. Mais donc, on est parti. Alors là, ça va être la pavie. Très clairement. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aurait pu avoir un plus de chance. Souvent, ça passe encore bien pour des trucs à 400. La pavie à 334. Bon, là, il était un peu capricieuse. Niveau des lignes, il m'a dit 78. 18. Qu'est-ce qu'on fait le petit joueur ? Je vais lui demander. Père force ou 69. C'est lui qui choisit. Et pour la chance, la chance, on peut y aller à 58, à la pacha. C'est un peu de soucis. Là, il faut qu'il me réponde pour la force. Sinon, bon, pour le reste, ça ne se présente pas trop mal. Et comment je priorise le retrait ? Je peux tenter la pas retrait PM éventuellement. Ça peut être un projet. Si ça crit, on est bien. Ceci, la double rafo, se fait bien. Il me dit retrait à la fin. Ok. Bon, alors, c'est parti. On colle le double rafo. On a un crit, c'est cool. Moins 20. Pour la pacha, ça va être double pacha, du coup. Moins 6. Et rachat. Moins 10. Bon, au niveau du puits, ça ne va pas être très large. Moins 18. On a un peu de crit, heureusement. Mais il reste 10. Ça va être le crit. Qui passe pas. Bon, ben, on est foutus. Dommage. Ouais, ça partait. Le G n'était pas hyper haut de base. Et le PA, il a un petit peu galéré à tomber. SAD. Il n'y avait pas grand chose à espérer de celui-ci. Brisage PA sur le diodème de Voulan. Pour un abonné, il me donne carte blanche totale. C'est parti. On va essayer de faire, du coup, un full perf, dans le doute. On va commencer par la crit. On va essayer de mettre en priorité les plus grosses runes. Pas ça. Est-ce qu'on tente une paretre RPM là-dessus ? C'est ambitieux. Si ça casse le PA... Ouais, on n'est pas spécialement bien en vita. Quoique si, la vita, ça nous fait du 39 d'over. Et c'est triple pod. Ok, ça ne passe pas, c'est une catastrophe. On va remonter un peu le G tranquillement. Dommage, hein. S'il n'a pas votre RPM passé, ou cassé le PA, c'était nickel. Ah bah, c'est le pire qu'a tu l'hors. Dommage, on a tenté le beau jeu. Avec l'accord du propriétaire, hein. Qui m'a dit d'y aller vraiment comme je le sentais. Mais là, c'est un peu triste. J'imagine qu'on n'a pas de puits en rab. Quand je vois le moins un chance ici... Bon, on va essayer de faire au mieux. Commencer par la vita, moins 10. Là-dessus, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de la rune pod. Plus 0,1. Et une petite rune... Type rune H, par exemple. Voilà, parfait. Ensuite... On peut monter à 14. Là, ça me fait moins 2,5. Et là, on peut tenter de la crit, pas d'eau. Ok, pas de crit. Bon, je pense qu'on va laisser le retrait PM de côté. On va essayer de lui faire un G vendable. Du coup, on oublie l'idée de faire du gros G, là. On met le crit. On n'a pas spécialement de crit sur les runes. Ok, il suffisait que je dise ça, évidemment. Moins 20 pour la chance. Ça pique un peu. Vraiment, on va lui mettre les rez. Moins 12. Il nous reste 13. 13, c'est pas beaucoup. On peut éventuellement lui faire un G haut. Dommage. Il reste 3. Je peux lui mettre une rune de sagesse, mais il n'y a même plus de... Il n'y a pas de rune de sagesse. Bon. Brisage raté, on s'est fait un peu troller. Sur la chute du P.A. malheureusement. Et on enchaîne sur un brisage P.A. Diaden de Voulan pour un abonné qui me dit de me faire plaisir sur l'item. Alors, c'est parti. Le G de base a l'air plutôt très bon. On va mettre... Voilà, on va gentiment monter les deux mages. Vraiment, tout est plutôt haut là sur l'item. Le crit. Ok, ça tombe direct. Là, il y a moyen de faire de la dinguerie. On a les bonnes congruences sur la vita en plus pour faire quelque chose de propre. On peut compter le plus de plus de début. On a 1,8 plus 6, moins 5. Plus 5, moins 5. Plus 5, plus 7, moins 10. 6, moins 5, plus... Allez, ça commence. Plus 95. On doit avoir 95 depuis, du coup. Il doit y avoir un peu de pluie en rab. 95. Allez, over vita. Une fois, deux fois, trois fois, moins 30. Alors, on peut soit faire le petit joueur. On a déjà perdu 30 là-dessus. Après, le reste est très haut. Ah, on va quand même faire un pair vita. On n'est pas là pour jouer comme un fragile non plus. On va mettre une petite ruine de fuite. Ok, on se fait troller. Sinon, je pouvais mettre une rune d'eau et on visait du 98 au 97. Ça, c'est un peu sad. On a plus 0,2. Plus 0,1. Bon, on récupère un peu de puits. Ça fait plaisir. On va mettre la rafo, je pense. Moins 7,5. Ok, bon, ça repasse. Moins 10. On va jouer avec les fuites pour enlever les over. Ok, on récupère. On va mettre une petite repère qui ne passe pas. Moins 4. La rachat, une fois, deux fois. Les runes qui ne veulent pas passer. C'est sad. Bon, moi, dommage. On s'est fait un peu troller par les grosses runes, là. Vita, rafo, rachat, c'est fini. C'est le genre de brisage comme ça où il faut faire de l'over. Si l'over ne passe pas, c'est la fin. Alors, fun fact. Sur le jeu qu'on a fait juste avant. Il a repassé un PA en une rune. Donc, on est reparti. Il me semble qu'il y avait trois de puits restants, si ma mémoire est bonne. On va pouvoir go 2-terre. Dommage qu'on pète les stats, mais... On va mettre le dommage à 17. Ok. On s'est juste fait troller les... Les bonnes valeurs qu'on avait soignées sur les grosses lignes. C'est un peu triste. Si ma mémoire est bonne, on avait 3,1, je crois, qui restait. Il me semble que c'était ça. Plus 1... On devait même avoir un poil plus. On retombe à 0 de puits. Il me parle de tenter un à 3%. Ça peut être un plan aussi. Bon, moi, je compte le puits d'abord. On a 2, plus 2. Moins 5, plus 6. Moins 5, on retombe à 0. Ensuite, on a plus 5, plus 95. On a 100 de puits. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il me dit si jamais on remonte le G avec assez de puits, sans nid, transcendant, sauveur pour son raise. C'est ambitieux. À moins qu'on laisse les stats comme ça. Je demande au propriétaire de l'item ce qu'il veut. Il me dit qu'il voudrait tenter un 3% raise haut, par exemple, pour avoir mieux qu'une rune trans, ce qui se défend. Auquel cas, si on veut partir dans cette optique, je pense qu'il faut qu'on laisse à 69, 68. La vita, c'est un peu plus chaud, déjà, mais je laisse le propriétaire choisir. Nous, ce qu'on peut faire, ça va être peut-être mettre direct une 2 haut, en vrai. 100 de puits, c'est pas mal. Moins 5. Et là, je vais attendre qu'il me dicte les instructions. Il me dit la vita, dommage, retrait PM. Ok. Allez, 1, 2, 3, moins 30, ça va, ça aurait pu être pire. Alors, 39, ça va être triple pod, en espérant récupérer un peu de puits. Ok, c'est correct. On a plus 0,3. On va mettre retrait PM. Ok, double crit. 24. Allez, allez, les dommages. Oh là là. Moins 15. Une. Ok. Moins 5. Il nous reste 11. On a une tentative retrait PM. En vrai, si on passe ça, on a déjà... Ah, il y a le crit aussi. Le crit, le crit, le crit. Ok, il faut que ça passe. En vrai, si on passe le crit, ou si on a un crit, crit, on peut faire un truc très, très propre. Nice. On a 1,8. On peut mettre une petite rune chat. Qui passe pas. Bon, ça reste... Ça reste plus que jouable. C'est presque un nier perf. On peut dire, ça aurait été de nier perf avec le dire retrait PM. Ça reste très, très clean par rapport au délème de Vulan qu'on voit en circulation dans le commerce. C'est un des plus beaux. On est rarement vu passer des comme ça. Un peu dommage de pas avoir le full retrait PM. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément joué avec du retrait PM. Il y a tout un tas de modes offensifs en Bruce Vulan, par exemple, en full terre ou autre. Qui sont très sympas. Heureusement que le crit est passé. Sinon, ça aurait été un peu triste. Mais là, on est sur un très gros jet, du coup. Qui peut être joué. Qui peut être vendu assez cher. Donc, c'est un beau brisage réussi. On aurait pu espérer un peu mieux. On a perdu beaucoup de pluie sur les dernières runes. Mais bon, c'est souvent comme ça. Quand l'item est très très proche du perf, ça devient très difficile de passer des petites runes. En tout cas, merci au propriétaire de l'item de nous proposer le brisage. J'ai déjà lu d'avoir repassé un exo PA sur le jet qu'on avait fait. C'est la fin de cette vidéo brisage PA diadem Vulan. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de la trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur une magnifique câble d'âme du hasard avec un gros gros G de nir perf moins de sagesse qui est sublime. C'est pour aller sur un Nuginac au PVM. Très 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 beau. Très très gros G, franchement.